Hello les amis, coucou, bonjour et bienvenue dans La Voix des Fleurs, je suis super contente de vous retrouver à mon rythme, vous savez que c'est toujours un peu compliqué. Alors, je vous fais un tirage, tirage de la pleine lune, nous sommes le mardi, j'ai envie de dire 24 mais non c'est encore le 23 avril, en direct de Paris. Tout à l'heure, c'est ma première émission de Guidance des Fleurs en direct sur le canal de Youtube de la chaîne ABC Talk TV en compagnie de Marc Leval, je suis évidemment super excitée. Je vous donne rendez-vous en direct à 20h30 sur la chaîne d'ABC et vous pourrez poser vos questions en direct, par SMS ou en tout cas Marc qui vous expliquera comment faire. On est bien d'accord, c'est pas une... comme d'habitude, je ne fais pas de voyance, je fais de la Guidance. Comme je vais faire tout de suite par rapport aux énergies de la pleine lune, en même temps on sort d'une période avec Mercure rétrograde, donc j'ai prévu d'utiliser aussi l'oracle de Mercure et le petit oracle d'Algariel pour, dans un premier temps, aller chercher ce qu'on laisse derrière nous à l'occasion de ça, de ça, de cette pleine lune. Ok. Quoi d'autre avant de commencer ? Les programmes de stage, de séminaires, d'ateliers sont sur mon site. Le programme et le descriptif du stage du sexo sacre qui aura lieu tout début juillet en Franche-Comté. La page internet est toujours en cours de création, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais en tout cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit plus sous la vidéo ou à aller voir directement sur mon site internet, vous avez vraiment toutes les informations. J'essaie vraiment de mettre en place tout le programme. Encore une fois, stage atelier, pour que vous ayez une vraie vision d'ensemble d'ici la fin de l'année. 2025 ne va pas tarder à s'organiser aussi, entre les formations de fleurs de bac, les stages, peut-être les conférences, j'espère. Enfin, ça fait, voilà, un gros, gros... Moi, je ne laisse pas un plein de trucs aussi derrière moi, là, j'en ai marre. Et puis, j'ai vraiment envie... Alors, mettez-moi en commentaire, c'est quoi votre plus grosse envie ? Vers quoi vous avez envie d'aller ? Qu'est-ce que vous avez envie de définitivement lâcher ? On va voir ça tout de suite. Vers quoi vous avez envie d'aller ? À quoi vous avez envie de donner vie ? Ok ? Allez, c'est parti ! Tirage de la pleine lune pour les Grégores de la Voix des Fleurs. Je suis trop contente de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous ? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous ? C'était chaud, hein ? Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, ça veut dire que la communication vers l'extérieur s'arrête. Le mouvement en avant, il s'arrête. C'est toujours les périodes de mercure rétrograde. On tombe en panne. Moi, j'ai deux véhicules. Alors, mort de rire. Deux véhicules, une voiture qui tombe en panne. Mon rétro, je vous en ai déjà parlé, qui vole il y a 15 jours en direct. Je prends la moto parce que la voiture est en panne. La moto tombe en panne aussi, le bord de la route. Je m'appuie sur un truc qui n'était pas très... Pouf, elle se casse la gueule. Rétro aussi pété. C'est deux véhicules, deux pannes de batterie pour que le moteur s'arrête. Et les deux, il y a le rétro qui pète. Alors, à un moment donné, en quoi il faut s'arrêter de regarder derrière ? Il y a une autre symbolique aussi sur le rétro, c'est ça y est, le passé est révolu. Tout est mis en place pour avancer vers demain. Donc, c'est vous qui voyez. Moi, je ne regarde jamais derrière. Donc, par rapport à moi, cette symbolique qui est un conseil d'arrête de regarder derrière, ça ne s'appliquait pas. Je ne regarde jamais derrière. Sauf quand je conduis. Mais voilà. Donc, mercure rétrograde, c'est exactement ça. On est... La vie nous arrête pour venir checker à l'intérieur, mettre des choses en ordre aussi, tu vois. S'interroger, comprendre, grandir en conscience pour mieux repartir derrière. C'est maintenant que ça repart. C'est maintenant que ça repart en mode guérilé, tu sais. Alors, attention ici quand même à ne pas avoir la tête trop dure. Le casque, ça nous parle d'esprit fort. Ça nous parle de mindset. Ça nous parle de sortir son gros Marcel et puis de foncer tête la première. Mais ça nous parle aussi de mental trop fort, trop prégnant. Il y a quand même ici une... Comment je pourrais dire ? Une petite... Tu sais, tu as la petite voix qui dit... Titi, reste déterminé. Ça nous parle du contrôle. Reste déterminé sur les objectifs que tu veux attendre. C'est-à-dire que par rapport, tu sais, à l'univers. Demande et tu recevras. Oui, c'est toi qui rentres dans ton GPS, la destination. Ça veut dire que ça s'analyse. Ça se réfléchit. Ton pouvoir, il est là où tu veux aller. Mais ce n'est pas toi qui décide de la route. Donc ici, j'ai vraiment... Parce que je vois comme une injonction forte qui est... Fais gaffe. Oui, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois en présence avec toi. Il faut que tu décides. Il faut que tu sois en contrôle. Mais peut-être que le contrôle, tu ne le mets pas au bon endroit. Ne t'agrippe pas. Tu vois, on venait de parler des rétros. On est dans la thématique de qu'est-ce qui reste derrière soi. Le passé, c'est le passé. Comment... Ce qui ne nous tue pas nous fait grandir. Donc, comment tu utilises à bon escient les périodes de mercure rétrograde pour avoir identifié des forces, des faiblesses ? Mais des... Comment dire ? Des... J'ai l'impression qu'il y a des grandes leçons de vie. Tu as eu des clés. Est-ce que... J'ai l'impression vraiment que là, dans ce que tu viens de traverser dernièrement, il y avait des clés magistrales pour toi ? Tu vois ? Donc ici, c'est faire preuve d'intelligence. Faire preuve d'analyse puissante. Mais pas d'égo. Sois fier, mais pas orgueilleux. Tu vois ? Ça change tout en fait. Donc, oui, décide et personne d'autre que toi ne peut décider de qui tu veux devenir. De où tu veux aller. Par contre, c'est la vie qui t'emmène. Tu vois, il s'agit... Tu vois ? Toi, tu décides, tu dis, mais la vie, elle décide du chemin pour toi. Donc, ton contrôle, il est sur contrôler que tu restes droit, stoïque, aligné à ta mission de vie, mais que le chemin, même s'il est plus long que ce que tu imaginais, si la vie, elle t'emmène faire deux, trois détours, alors que toi, tu vises ton but et puis tu dis, je veux aller au plus court, c'est pas ça qu'on te dit. Là, peut-être la vie, elle te fait pour faire un détour, mais entre-temps, elle t'a fait apprendre deux, trois trucs. Elle t'a fait aussi entrer en relation avec des gens que tu n'aurais pas croisés si toi, tu étais allé tout droit, tu vois. Donc, tu décides du but et c'est la co-création avec la vie, mais la vie, elle se charge du chemin. C'est pas rien ça. Alors, génial. La voix des fleurs, la voix du cœur. Ici, on nous parle de pensée. On nous parle d'amitié, on nous parle de fidélité, on nous parle de bienveillance. Évidemment que la fleur, la pensée dans l'oracle d'Algariel, mais chaque fois que vous avez une fleur, en général, c'est quand même super positif. Donc ici, on nous dit, tout va bien. Tout va bien, t'inquiète. Alors là, c'est marrant parce que l'image que j'ai, c'est t'énerves pas, reste pas, tu sais, en mode caboche. Fais pas ta sale tête de caboche. Parce que, il y a vraiment l'idée, t'es faim, possible, mets-moi en commentaire si c'est ça ou pas, mais tu voudrais aller plus vite. Et du coup, t'es en frustration et t'es en stress, parce que ça va pas aussi être que ce que tu voudrais. Et la vie, elle te dit, mais chérie, si tu prends pas le train, tu prends du vélo, et comme ça, tu peux cueillir les fleurs au bord du chemin. Tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui existent, tu savais même pas que ça existait. Alors, l'idée, c'est surtout cet adage-là. La nature prend toujours son temps, et pourtant, tout est accompli. Tu regardes le temps qu'il fait, t'as l'impression qu'on est revenu en plein hiver, pourtant, le printemps, il va quand même revenir. Donc, t'affoles pas. C'est prendre la hauteur par rapport à tes croyances, et par rapport peut-être à ta frustration que les choses, elles vont pas assez vite. Le temps aussi est ton meilleur ami. Fidélité, loyauté, reste fidèle à qui tu es. Reste fidèle au but que tu veux atteindre dans ta vie. Observe que plus t'es fidèle à toi, à ta nature, à ton essence, au but de ton âme, plus les gens qui sont autour de toi deviennent des amis fidèles sincères. Il y a un ménage naturel qui se fait, mais la vie et le temps sont tes meilleurs alliés. Et ça, l'oublie pas. L'oublie pas. Allez, dernière, avec Algariel. Tiens, tu vois, tu montes en éclairage. Tu montes en conscience. Donc, effectivement, ici, on nous parle vraiment de... Il y a le rideau de l'illusion qui s'est écarté, qui s'est ouvert. Tu as pu poser un nouveau niveau de conscience sur tes événements, la vie, etc. Peut-être que tu as déjà compris qu'effectivement, rien ne sert de se presser. Encore une fois, je te le redis, t'es programmé pour aller chercher un certain telos, t'es programmé pour une incarnation, pour un but d'incarnation. Ce qui est programmé va se révéler. Ce qui t'est destiné va toujours trouver un moyen pour te parvenir. Donc, aie confiance. Cherche à... Vraiment, reste pas tout seul dans ton coin en mode égotique. Tu es en équipe avec la vie et tu fais équipe avec la vie en toi. N'oublie jamais ça. D'accord ? Pense, co-création, pense et... Ah bon, voilà. Parce que sinon, c'est mort. C'est soit tu continues de fonctionner en mode identité terrestre et gothique, caboche, chihuahua, et comment te dire que ça ne va pas passer ? Parce que là, on va te couper la tête. C'est soit t'obéis aux règles de la vie, soit tu morfles, l'ingard. Enfin, c'est pas comme... Tu sais, il y en a, ils ont essayé de tricher. Ils ont eu des problèmes. Tu connais le sketch ? Il y en a, ils ont essayé de descendre en route. Il y en a, ils ont essayé de passer à côté les lois de l'univers. Bon. Ah, elle est à l'envers. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Eh bien, quand tu essaies de passer à côté des lois de l'univers, tu es au théâtre, c'est une représentation. Tu es dans l'illusion. C'est du jeu. Tu crois que tu vis, mais ce n'est pas vrai. Les vraies lois, elles sont la justice et en tout cas, la nature, elle est... Tu ne peux pas tromper la nature. D'accord ? Tu peux tromper ton mental, tu peux tromper ta caboche. Mais tu ne peux pas tromper le vivant à l'intérieur de toi. Pense co-création. Pense la voix des fleurs. La voix des fleurs, elle est là pour te révéler les lois du vivant à l'intérieur de toi. Avec lesquelles tu dois apprendre vraiment à faire co-création. De toute façon, si tu oublies, ils vont te rattraper. Ok ? Alors, on va continuer avec le petit oracle de Mercure. Et puis après, il faudra que j'aille me préparer pour... Si je vais encore être à l'amour, tu vas voir, je vais trouver moyen d'arriver en retard au studio. Non mais n'importe quoi. En plus, oui. Je m'en fais. Bon, les amis, je compte sur vous ce soir 20h30 en direct sur ABC Talk TV. Posez-moi vos questions. Ça va être chaud. Allez Mercure, communication, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette pleine lune ? Ce qui s'arrête, c'est penser notre vie de manière égotique et terrestre, mais c'est s'élever, aller chercher le moi supérieur et faire co-création, co-créer sa vie avec la vie. Bim ! Surprise, bouquet, rencontre, couple. Alors ici, le bouquet, c'est plaisir, c'est bonne surprise, c'est moment plaisant. Tu vois ? Tu fais couple avec la vie en toi. Enfin, tu redescends de ta tête et tu viens honorer le vivant à l'intérieur de toi. Ici, ça nous parle de réjouissance. Ça nous parle vraiment de bonnes nouvelles. Ça nous parle d'association. Tu vois ? Tu ne peux plus fonctionner seul comme tu avais l'habitude de faire avant. Mais ici, ça parle de contrat. D'accord ? Donc, contrat d'abord avec toi, avec ta partie supérieure, avec le vivant, avec le divin à l'intérieur de toi. Mais aussi, alors si tu es en couple, peut-être renouveau, bonheur, plaisir, nouveau niveau de conscience dans le couple. Si tu es célibataire, peut-être une nouvelle rencontre. Et au niveau professionnel, il y a de l'élévation, il y a peut-être un nouveau contrat, un changement de poste. Il y a des nouvelles associations et vraiment du renouveau. renouveau dans l'air ici, au niveau des associations et des contrats. Donc, c'est toi qui mets ça à ta sauce dans tes domaines de vie. Oh là là, à tort. Alors, je dis oh là là, pourquoi ? Parce que je me suis fait un tirage personnel ce matin, elle est sortie pour moi. Je viens de faire un tirage pour TikTok, elle vient de sortir sur TikTok et elle ressort ici. Donc, on a vraiment, 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 celle-ci aussi était dans le tirage de TikTok d'ailleurs, c'est drôle. Ce n'est pas exactement les mêmes énergies, TikTok et puis YouTube, mais c'est vachement intéressant du coup de regarder. À tort, ça nous parle avec la lire de ton esprit de créativité et ton esprit artistique. À quoi ? Ça vient recouvrir la pensée, la fleur, tu vois. On est bien dans ton esprit donner naissance encore plus à ta créativité. Ici, si tu n'as pas encore eu l'appel de la peinture, du théâtre, de l'écriture, de la musique, de la photo, tout ce qui est artistique et créatif, eh bien, t'y faut, t'y mettre. Donc, viens réfléchir, vraiment. Tu fais association entre ton toit et ton toit. Peut-être, tu remets aussi des cartes et deux hémisphères du cerveau, tu vois ici. Tu remets à l'équilibre ton hémisphère. Attends, celui-là, c'est lequel ? Droite. Donc, qui est en lien avec la partie gauche. Ton hémisphère droit qui va réguler tout justement ce qui est créativité, artistique, couleurs, peinture, musique, son, association et ton hémisphère gauche qui est l'esprit rationnel, les lettres, les chiffres, l'analyse, etc. Donc, là où peut-être ton esprit rationnel te sens sur elle, ici tu dis non, 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 on va faire les deux. Si tu n'as pas encore passé le pas de t'inscrire à ce cours de claquettes, ça fait des années que tu as envie de faire des claquettes, eh bien, c'est le moment. Tu as bien compris. Et ça va t'apporter que de la réjouissance, cette impulsivité, ce truc, cette inspiration que tu as au fond de toi, c'est l'appel de ton âme. Tu es venue ici sur Terre pour ça. Sois le meilleur ami de ton esprit de créativité. Sois ton meilleur ami d'un point de vue artistique. Même si tu penses que tu es nul, je ne sais pas quoi moi, si tu vois ce que je dessine. Mais on s'en fout, on s'en fout, ta créativité, c'est peut-être tirer les cartes, c'est faire de la mosaïque, c'est faire, je n'en sais rien moi, des figures en patin à roulettes. Tu vois ? En fait, on s'en fout. À quoi tu as envie de donner vie ? Qu'est-ce que tu as envie de créer ? Parce que ce que tu as envie d'être créé, c'est peut-être toi que tu as envie de créer, c'est ce que tu es venu faire sur Terre. Ça ne rigole plus, ça ne rigole plus là. Allez, dernière. Le sphinx. Le sphinx. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Je regarde. Allez. Je dis, moi j'avais envie de dire dignité, noblesse. Maintenant, le sphinx, je suis belle, j'aurais dû le penser tout court. Le sphinx, c'est quand même l'épreuve, tu sais, de ce monstre qui a envahi la ville de Thèbes depuis un paquet d'années, qui pose l'énigme et tant qu'elle n'est pas résolue, cette fameuse énigme du sphinx, ce monstre dévore la jeunesse de Thèbes. Heureusement qu'Édipe est là et résout l'énigme. Donc, ça veut dire énigme, réflexion, je parlais de l'hémisphère gauche, ça peut nous parler de recherche, d'enseignement, de choses cachées. Qu'est-ce que peut-être tu dois apprendre pour pouvoir définitivement donner libre cours à ta créativité ? Donc, peut-être qu'il faut que tu t'inscrives à un cours de dessin. Je venais de te dire, inscris-toi à un cours de claquette, mais c'est ça cette idée. Il y a, et si tu n'as pas l'impulsion d'aller t'inscrire à un cours pour apprendre, faire des recherches sur quelque chose qui t'appelle en lien avec ta créativité, ça veut dire qu'il est l'heure de te, et c'est très très aussi en lien avec Marcure Retrograde, il y a encore des choses qui ne te sont pas révélées peut-être pour toi par rapport à ta vie parce qu'en plus, regarde, le sphinx, il vient recouvrir la conscience, la lanterne, allumer sa, allumer ses lumières et monter à un autre niveau de conscience. Donc, ça nous dit peut-être, donc évidemment tu es en pleine période de transformation, clairement, donc il s'agit d'aller chercher un cran supérieur de fréquence vibratoire pour arriver sur un nouvel étage. Tu n'es pas parvenu, tu n'es pas à destination, tu n'es pas au ta tour, tu es encore en train de monter et tu es encore en train d'apprendre, d'accord ? Voilà, donc forme-toi, apprends des nouvelles choses mais même fais confiance à ta partie intuitive à l'intérieur de toi, cherche en toi, tu auras des intuitions, tu auras des flashs, tu auras des choses comme ça parce que ton âme n'a pas dévoilé tous ces mystères. Tu n'as pas la réponse à tout, il y a plein de choses cachées ici mais en toi d'abord, ok ? Tu n'as pas la révélation encore totale de qui tu es vraiment. C'est que le début, c'est-à-dire que tu commences à peine à arriver sur les plans de conscience, il te reste encore un monde complet à découvrir, à explorer. Donc, ne t'arrête pas. Vraiment, l'idée, c'est tu es en chemin, ne t'arrête pas aux apparences parce que vraiment, tu n'as pas idée de ce qui peut t'attendre encore derrière toi, ok ? Allez, je termine. Épée de Damoclès. Alors, épée de Damoclès, justement, justement, tu peux te sentir pris à la gorge, tu peux te sentir le sphinx à la base, l'épreuve, ce n'est pas cool parce que sinon, tu te fais bouffer tout cru, tu vois, si tu ne réponds pas aux épreuves. Donc, tu es peut-être dans une vie, dans une période de ta vie où tu es hyper testé, où tu te sens l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en mode, je n'ai plus de boulot, je n'ai plus ci, je n'ai plus ça, je vais, je vais me faire dévorer tout cru par la vie, par le monde, par le monde cruel, au secours, je vais directement me jeter tout cru dans la scène ou ailleurs. et bien non, 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 parce qu'il te manque des paramètres, d'accord ? Tu n'as pas tout vu, donc ce que tu crois être une épée de Damoclès, c'est en réalité une illusion. Voilà, regarde. Alors, si là, tu n'as pas tout compris chérie, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Lumière, croyance du mental, avec les épées, c'est toujours le mental. On venait de nous dire ici aussi, c'est la même, arrête de faire ta tête de caboche, parce que ça, c'est voué à la mort. Tu vois, en fait, ça nous dit la même chose. Non, dépasse les illusions de ton mental, parce qu'une autre vérité, qui pour le moment t'étant encore cachée, n'a pas encore été dévoilée. Je venais de dire, ralentis, peut-être que tu es frustré, ça ne va pas aussi vite que ce que tu voudrais. Tu voudrais que ça aille plus vite en ligne droite, ça prend des détours et des retards. C'est pour ton plus grand bien, c'est parce qu'à travers ces détours, la vie, justement, cherche à te mettre en lien avec des nouveaux contrats, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités qui vont t'apporter des solutions là où tu pensais que tout était foutu d'avance. Donc, non chérie, tout n'est pas cuit. Reviens Léon, il y a les mêmes à la maison. Faut pas le camp trop vite parce que je te jure que le meilleur est à venir. Ok les amis ? Allez, écoute, c'est quand même un super. Tiens, tu vois le mouvement ? Mets-toi en mouvement, ça va encore arriver. Tout bouge, tout bouge maintenant. Mais t'es guidée, ne t'inquiète pas, t'es guidée et t'es guidée par ton incarnation, par ton âme. Alors, débranche-moi ce foutu chihuahua. Réécoute le début de la vidéo. Réécoute le début de la vidéo parce qu'elle vient éclairer et encore d'une autre manière ce que je viens de te dire. Voilà. Alors, je te dis plein de belles chances et à tout à l'heure pour le live, le direct sur ABC Talk TV. Il y aura un replay si tu arrives trop tard, bien évidemment. Moi, je le mettrai en ligne aussi sur la chaîne. Donc, en tout cas, très belle pleine lune, très belle fin de semaine et à très vite sur la voix des fleurs. C'est parti.